à tout le monde bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer votre barrière cutanée si votre peau elle est abîmée surmenée irritée brûlée squameuse dû à des produits que vous avez utilisé et que vous n'avez pas comment réparer votre peau cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous montrer quels sont les produits à utiliser et quelle est la routine à adopter pour retrouver une jolie peau saine lisse et sans problème sans imperfection donc si c'est une vidéo qui t'intéresse je t'invite à continuer à regarder c'est parti c'est une routine que je fais quelques fois parce que typiquement quand je vous filme des vidéos je vous ai déjà dit qu'en général je vous filme plusieurs vidéos en même temps et des fois ça m'arrive de filmer exemple trois vidéos et c'est trois routines par exemple ou des vidéos où je me maquille me démaquille me nettoie le visage j'utilise plein de produits après avoir fait ça ma peau est une catastrophe j'ai des plaques rouges la peau les irriter des fois ça me picote si j'ai utilisé des actifs des acides etc donc clairement c'est une routine que je fais à ce moment là et c'est une routine à faire le soir pourquoi le soir parce que justement c'est à ce moment là idéal pour utiliser une bonne routine hydratante réparatrice en la combinant avec votre nuit de sommeil réparateur minimum 8 heures vous le savez et le lendemain vous allez vous réveiller avec une peau réparée nette alors en général ça dépend quels dégâts vous avez sur votre peau mais ça prend du temps de réparer une barrière cutanée la routine que je vous proposez que moi je fais sur moi même en trois jours même pas ma peau est nickel comme si rien ne lui était arrivé mais c'est vrai que si vous avez une peau abîmée du soleil par exemple l'hyperpulmentation dont je vous en parle tout le temps ou après avoir fait un peeling chimique un institut qui s'est mal passé etc ça peut prendre des semaines voire deux trois mois pour réparer votre peau complètement du coup retenez ça c'est super important de toute façon vous le savez faut laisser le temps aux produits d'agir avoir des résultats que ce soit votre routine quotidienne toute simple ou si vous faites des traitements un peu plus poussée il faut des semaines avant de voir certains résultats c'est logique alors comment savoir si votre barrière cutanée est abîmée comme je viens de vous dire si vous utilisez trop des acides acides salicydiques glycoliques lactiques et que votre peau a une réaction à ces produits là qu'elle vous picote et qu'après avoir utilisé ce genre d'acide votre peau elle vous brûle vous avez des plaques des désquamations même une petite poussée d'eczéma atopique ça peut arriver ça c'est un indice que votre peau est abîmée et que votre barrière cutanée a souffert ensuite vous pouvez avoir aussi un problème de barrière cutanée dû aux températures à la météo l'hiver typiquement on a la peau beaucoup plus fragile si vous avez de base la peau sensible et que vous avez de la rosacée des rougeurs c'est une routine que je vous conseille de faire de manière préventive et deux à trois fois par semaine parce que votre peau on sait qu'elle est hyper fragile et si vous essayez certains produits que vous avez plus de rouge heures que d'habitude c'est une routine pour vous donc pour les peaux sensibles c'est une routine à connaître et à utiliser de manière préventive et aussi en cas de besoin et ensuite vous avez d'autres facteurs le tabac l'alcool etc tout ça ça peut vous abîmer votre peau si vous allez dans des instituts faire des soins visage avec des appareils etc votre peau aussi peut mal réagir plein de choses comme ça ici vous retrouvez la liste complète et du coup l'idée pour réparer cette peau abîmée c'est de faire less is more on va faire une routine simple le matin vraiment le minimum et une routine un petit peu plus poussée mais simple aussi le soir pour réparer la peau en profondeur et une fois que la peau est réparée vous pouvez adopter votre routine normale selon votre type de peau alors le matin c'est tout simple on va nettoyer le visage ou le rincer tout simplement à l'eau froide ou à l'eau tiède et ensuite on va directement appliquer sa crème hydratante et sa crème solaire et c'est tout trois étapes pour la crème hydratante je vous recommande une crème hydratante riche en céramides car les céramides justement vont aider à repulper hydrater la peau et réparer justement la barrière cutanée ici à l'écran je te mets toutes les crèmes hydratantes idéales pour réparer la barrière cutanée à utiliser le matin et ma numéro une c'est ma céravet parce que justement elle contient trois céramides essentiels et elle a de l'acide aérodique donc ça c'est une crème justement idéale pour réparer votre barrière cutanée à utiliser le matin comme le soir donc ça c'est tout pour le matin on nettoie le visage avec un nettoyant quotidien hyper simple sans acide ou soit on rince tout simplement le visage ensuite on applique directement sa crème riche en céramides et sa protection solaire et c'est terminé pour le soir c'est là qu'on va réparer justement cette peau en profondeur je vous conseille de vous nettoyer le visage avec un nettoyant hydratant pour nettoyer la peau en douceur et garder cette peau hydratée l'idée pour réparer cette barrière cutanée c'est l'hydratation littéralement ensuite on va appliquer un tonique hydratant moi j'adore mon tonique de chez instrui et après qu'on va aussi appliquer un sérum à l'acide hyaluronique et celui aussi que j'utilise c'est celui de chez instrui où j'ai aussi mon die ordinary après avoir appliqué ce sérum à l'acide hyaluronique on va utiliser un sérum spécial pour réparer justement cette barrière cutanée et il y en a plusieurs sur le marché vous avez justement celui de chez die ordinary vous avez celui de chez dr jarre le vert ici à l'écran je vous mets tous ces sérums idéaux pour réparer la barrière cutanée vous allez retrouver tous ces produits comme d'habitude dans la description et ensuite on va hydrater la peau avec une crème riche hydratante alors que vous ai dit vous avez l'option de chez serrave qui est légère idéal pour tous les types de peau mais quand j'ai ma peau qui abîmait mes deux produits valeur sûre que vous connaissez aussi déjà c'est mes deux crèmes de chez la roche posée et de chez aven la sticaplast et la stical fat ce sont des crèmes faites pour réparer justement la peau la sticaplast gel b5 soin accélérateur épidermique et le baume b5 c'est un baume ultra réparateur apaisant donc ça ce sont vraiment les deux crèmes que vous devez aussi avoir dans votre pharmacie parce que c'est créé moi je les utilise quand j'ai des blessures pour m'éviter les cicatrices quand ma peau les abîmes et c'est ces deux crèmes mon geste numéro un qui me permettent de réparer ma peau et de ne pas avoir de marque et de cicatrices sinon vous avez aussi l'option naturelle et bio de l'aloe vera un indispensable si vous le savez pour ma part c'est vraiment la crème que j'utilise aussi dès que ma peau elle est abîmée je me tartine d'aloe vera le soir je dors et le lendemain ma peau elle est nickel donc ça aussi c'est une valeur sûre à avoir dans votre pharmacie et sinon vous avez d'autres crèmes qui sont aussi réparatrices hydratantes j'ai celle de chez first aid que j'adore c'est ma crème justement actuelle que j'utilise pour le soir et sinon je vous mets ici à l'écran d'autres options de crème réparatrice pour le visage c'est ça l'idée c'est de nettoyer la peau gentiment et de l'hydrater avec l'acidia ironique utiliser un sérum réparateur et d'utiliser une crème réparatrice riche hydratante et ça c'est une routine à faire le soir quand votre peau est abîmée vous faites ça tous les soirs le matin vous faites le minimum comme on a dit personnellement en trois jours ma peau elle est réparée et ça vous fait au moins une semaine et je pense sincèrement qu'une semaine va suffire pour réparer votre peau abîmée sinon ce qui est génial pour réparer les peaux abîmées c'est d'utiliser les masques led j'ai mon masque ici de chez current body d'ailleurs vous avez 10% sur le site avec le code mariella cb vous allez retrouver toutes les informations dans la description comme d'habitude et ici justement vous avez mon masque led la luminothérapie et la lumière rouge justement parce que ce masque il fait que de la lumière rouge est réputé justement pour réparer la peau abîmée réparer la barrière cutanée je l'ai utilisé il ya quelques temps j'avais des petites irritations ici des petits boutons etc parce que j'avais utilisé trop de produits et des acides un petit peu fort et du coup j'ai fait deux séances de 10 minutes deux jours de suite et le troisième jour ma peau elle était de nouveau nickel donc ça ça m'a prouvé que justement la luminothérapie la lumière rouge elle te répare justement ta barrière cutanée elle t'enlève des imperfections la peau irriter les désquamations c'est génial aussi si vous avez des rougeurs ça va vous permettre de minimiser votre rosacée franchement ça c'est génial ça c'est vraiment aussi un outil que je vous recommande à voir si vous avez tous ces problèmes là de peau surtout si vous avez une peau sensible vous aider contre vos rougeurs et en général pour retarder le vieillissement cutané préparer la peau profondeur éviter les imperfections réparer votre peau poste acné et compagnie donc voilà je crois qu'on a fait le tour sur comment réparer votre barrière cutanée vous allez retrouver tous ces produits comme d'habitude dans la description le masque les dossiers avec le code promo etc j'espère cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu mettez un j'aime n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne on se retrouve très vite besitos